Musique 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 Mais t'avais qu'à les ranger ? Mais combien de fois je t'ai dit de le faire ? Des places pour Johnny, comment t'as tu les cheveux ? Ouais, mais si tu les avais rangés, on t'en serait pas arrivé là ! Musique Putain, dans la face Musique Musique Tara, c'est l'heure ? Moral laisse moi encore son milieu Hum Un cadeau pour ma chérie qui a travaillé ici tard Oh! Petit déjolisse, super ! Allez, debout. Pfff C'est quoi ces dessins ? C'est pour le cours d'art plastique. Pas mal, hein ? J'ai eu 17 et 19, les meilleures notes. Madame Brabant, la nouvelle prof, elle dit que j'ai un don. Elle peut même me donner des cours supplémentaires gratuits. Il faut que tu l'appelles, il y a son numéro dans mon carnet de liaison. Oui, Stéphanie ? Bonjour, chérif. Un cadeau pour votre petit-déj. On a un cadavre dans une poubelle. Tu connais de la presqu'il ? Très bien. Tu vois, j'ai pas l'impression que c'est aujourd'hui que je vais faire mon quota de PV, moi. C'est... Non. Vous avez rien d'autre de particulier. Vous avez pas l'air dans votre assiette ? Merci. Votre mère vous a appelé ou quoi ? J'en ai préféré. Bonjour. Bonjour, Stéphanie. Un homme d'environ 40-45 ans, découvert tout ce matin, par le couple là-bas. Il cherchait des places pour le concert de Johnny. J'étais par erreur. Il n'y a plus une place de dispo. Moi, les miennes, je les ai depuis huit mois. Bon, d'après la rigidité cadavérique et la température du corps, il est là depuis une vingtaine d'heures. Ce qui situe la mort hier aux alentours de midi. Aucune trace de lien sur les poignets. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. A cause de la mort ? Dans le dos. Deux transpersions aux extrémités asymétriques. Lame effilée ? Les berges de la plaine sont pas abrasées ? Exact, ouais. Les hématomes sur son visage sont liés à des coups. L'assassin l'a pris pour un pochingo là. Vous avez vu les traces de coupure sur ses phalanges ? J'ai déjà vu ça sur des types qui bossent en cuisine. C'est ça, c'est Luc Delvaux, le chef étoilé. Un génie de la cuisine moléculaire. Bah quoi ? J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de la police. Ah bah c'est pour ça alors. En fait c'est les poubelles d'un restaurant, avec cuisine, indépendance, je me connais. Bah justement, c'est son restaurant. Où est le corps de mon mari ? Une équipe l'emmène à l'Institut Médico-Légal. Madame Delvaux, c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé ? Il y a quatre jours. Il partait à Paris pour le salon de la gastronomie. La cuisine, c'était toute sa vie. Il espérait obtenir sa deuxième étoile cette année. Il devait rentrer ce matin. Je pensais le trouver en arrivant. Et vous savez dans quel hôtel il est descendu ? Non, je... Je sais pas, mon mari me disait pas tout. Sa réservation doit être dans l'ordinateur. Ça s'est passé hier, vers midi. Une idée de ce qui a pu précipiter son retour. Hier ? Non. C'était le jour de fermeture. Il n'avait aucune raison de rentrer plus tôt. Madame Delvaux, j'ai prévenu tout le monde. Périne Chartier. Le second, Marie. Est-ce que vous voulez que je dise à l'équipe de rentrer ? Non. Dans deux jours, on fait la présentation de la nouvelle carte à la presse. Mon père a ouvert le restaurant le jour où on enterrait ma mère en nous. Périne, je vais avoir besoin de vous ici. Vous pourrez rester le temps qu'il faudra. Bien sûr. Votre mari avait un bureau, ici ? Oui, à l'étage. Je vous y emmène. Mademoiselle ? Madame Delvaux, vous vous êtes demandée de rester. Pourquoi ? Vous comptez y rendre votre établier ? Je devais prendre la tête du second restaurant. Mais maintenant ? Je me vois mal laisser Madame Delvaux toute seule ici. Pas après ce qu'elle a fait pour moi. Bon, Madame Delvaux attend de nous qu'on se serre les coudes. Nous avons 49 réservations à assurer pendant trois heures. C'est ce que le chef Delvaux aurait voulu. Patrick, je t'ai souvent entendu dire que tu ferais un excellent second. Eh bien, voilà ta chance de le prouver. Oui, chef, sortier. Ok, Christophe, précieux foie gras, émulsion, salade verte, avocat et sauce pomplemousse bien dégazée. Oui, chef. Victor, tu te mets sur les sphérifications, tes verres, vinaigrettes et tomates. Oui, chef. Au boulot. Oui, chef. Très impressionnant. C'est une vraie menace d'un. Je lui avais dit qu'à force de tendre la main, on finirait par se faire mordre. Tendre la main, c'est-à-dire ? Le chef a voulu leur donner une chance de redevenir des personnes à part entière. Ça n'a pas dû être simple de vous imposer dans un milieu pareil. Avant moi, il y a eu cinq secondes ici, en 18 mois. Tous des mecs. Pas un seul n'a tenu. Chapeau. Si on veut. J'ai fait un burn-out il y a un an. Si Mme Delvaux n'avait pas été là, je ne m'en serais jamais sortie. C'est pour ça, second restaurant ou pas. Si elle a besoin de moi, je reste. Oui. Vous n'êtes pas une idée de... qui aurait pu s'en prendre au chef ? Tout le monde l'adorait. Ce n'est pas un fan qui l'a poignardé et laissé nu dans la poubelle de son restaurant, non ? Il n'a rien marqué de particulier ces derniers jours. Anne, enfin Mme Delvaux, elle n'est pas au courant. Mais il y a eu des vols. Enfin, il y avait une sale ambiance. Mais le chef a dit que l'affaire était réglée. C'était quand ça ? Vendredi. Juste avant qu'il parte au salon. Arrête, pour le faire ! Arrête, pour le faire ! Merci beaucoup, c'est toi ! Mais le chef Delvaux, ça va aussi ! Julien ! Ça suffit ! T'es cramé ici. Tu peux dire bye-bye à ta conditionnelle. Arrête, Julien ! Passe ça tout de suite ! Passe ça ! Calme-toi ! Arrête, mortel ! J'ai lâché, j'ai lâché ! Passez bien tous les deux. Venez gagner une visite à l'hôtel de police. Votement, deux personnes à prendre en charge. On est dans les cuisines. J'ai l'adresse de l'hôtel de Delvaux à Paris. Plutôt secret, le type. Sa femme n'a pas eu de ses nouvelles depuis quels jours. Il lui a même pas dit où il descendait. J'aurais du mal à accepter ça, moi. Chacun le droit son petit jardin secret. Vous n'avez jamais pensé de devenir chef d'un grand restaurant ? Cette autorité naturelle, ce sens un placable de la rigueur. J'y ai pensé, mais on peut pas utiliser les menottes sur les commis. On a auditionné toute la brigade du restaurant. C'est dur comme taf, mais ça paye bien. Et il y a un des serveurs, vous savez combien il se fait ? 200 euros de plus que moi, après 23 ans de carrière. Ça paye pas un flic. Bon, bref, au restaurant, là, tout le monde charge Xavier Blancard pour les vols. D'après eux, le chef Delvaux, s'il voulait le licencier. Ils sont même deux à penser que Blancard aurait pu le tuer. Tout est consigné ici. Merci. Xavier Blancard est en liberté conditionnelle. Un licenciement et c'est direct de retour en prison. Ça, ça s'appelle un mobile. Ça va ? Ils ont bien tous bavé sur ma gueule, mes collègues. Asseyez-vous. Je vais pas le répéter. C'est des conneries tout ça. C'est des jaloux, les autres. Ils sont jaloux parce que le chef, il disait que j'étais doué. Et ça, ça les a rendus malades, ça. Ils attendaient que je craque. J'ai efféré ma gueule. J'ai tout fait. Épluchage, nettoyage. Oui, chef. Oui, chef. Comme à l'armée, quoi. C'est comme ça, hein. Toute ma vie, j'ai rêvé de bosser en cuisine. La convoquée sont dans le bureau du chef. Vos collègues, ils l'ont inventé. Bon. Il va falloir faire mieux que ça, Xavier. La prochaine étape, c'est une perquisition à votre domicile. Et d'après l'adresse donnée par votre contrôleur judiciaire, vous vivez toujours chez votre mère ? Je doute fort qu'elle apprécie. Toujours rien. Bon, allez, on y va. Ça va, c'est bon, c'est pas la peine. C'est moi, les vols. Mais le chef avait compris. Il m'a convoqué dans son bureau. Je lui ai rendu ce que j'ai pu. C'est très cool de voler celui qui vous tord la main. Ma mère est sur le point de se faire expulser. Et je débute, moi. Je ne gagne pas suffisamment pour pouvoir l'aider. Et quoi ? Sans logement fixe, c'était retour en prison ? Je vais tout raconter au chef. Et je vais vous dire un truc. Il ne m'a pas viré. Mieux, il m'a même aidé à trouver une piôle dans un foyer. Le nom du foyer ? C'était un type bien, le chef d'Edvoss. Il m'a même proposé de faire un extra pour gagner un peu plus de thunes. Si j'allais avec lui à Paris ce week-end au salon, je gagnais 100 euros. Il avait juste besoin d'un coup de main là-haut. Il m'a dit de le rejoindre à la part d'yeux. Samedi matin ? Oui. Quand je suis arrivé à la gare, il n'y avait personne. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, mais ça ne répondait plus. Je me suis dit qu'il avait changé d'avis. Très bien, merci. J'ai mis Blancard au dépôt. Le temps de vérifier sur l'histoire. En tout cas, la chambre que Delvoss a réservée à Paris n'a pas été utilisée. Du coup, j'ai appelé le salon. Son badge d'entrée n'a jamais été flashé. Bref, il a menti à tout le monde sur ce qu'il a fait du week-end. Oui, madame Bravant. Bonjour, plazère chérif, père de Sarah. Tenez pour vous, les filles. Je vous appelais concernant les cours supplémentaires de dessin. Je vous remercie de votre proposition, mais je préfère que Sarah se concentre sur les matières importantes. Les papiers, vous m'avez demandé. Non, je sais que c'est gratuit. Ce n'est pas une question d'argent. Oui, j'ai vu ses dessins. Ils sont très prometteurs, effectivement. Je suis désolé, c'est comme ça. Écoutez, il faut que je vous laisse. Oui, bonne journée. La mère de Xavier Blancard est venue le récupérer. Il est très choqué, bien plus qu'il ne veut le dire. C'était un vrai gourou, ce Delvousse. Et pourtant, en tant que chef, ce n'était pas gagné. Notre charismatique Luc Delvousse a effectivement eu des soucis avec la justice quand il était ado. Voilà l'arraché, ce croquerie. Une vraie petite frappe, c'est Delvousse. Jusqu'à ce que la cuisine le sauve. Un premier stage obtenu grâce à un juge. La discipline, l'exigence, celle des clics. S'ensuit une progression fulgurante jusqu'à ce qu'il soit embauché par le chef Eurtens. Le père d'Anne Delvousse ? Dans un temps record, il séduit la fille du patron, l'épouse. Et pour la tête du restaurant, lorsque le père s'efface. Calife à la place du calife. Qui finit dans la poubelle. Mais pourquoi nu ? Ce qu'on sait, on a un trou de 72 heures. Entre la dernière fois où il a été vu et sa mort. Peut-être un début de réponse ? C'est le relevé téléphonique de Delvousse que vous aviez demandé. Ah, merci. Alors, seulement trois appels passés dans le week-end. Vous avez vu les bandes déclenchées par son téléphone ? Il n'a pas quitté Lyon du week-end. Dernier appel dimanche après-midi. Entre samedi et lundi, jour de sa mort, il ne répond à aucun des appels qu'il reçoit. Et il ne passe que trois coups de fil. Pas à sa femme. À la jolie Perrine Chartier. Son second. Quoi, vous... Vous pensez que je suis la maîtresse du chef Delvousse ? Vous ne seriez pas la première à tomber amoureuse de votre bosse. C'est ridicule. Vous saviez qu'il n'était pas à Paris, comme il l'a prétendu ? Je n'en étais pas sûre, mais ça ne m'étonne pas tant que ça. Le couple n'allait pas très bien. Mais c'était dur ces derniers temps. Un deuxième restaurant, une signature en vue avec un grand groupe de plats préparés, des investissements en masse. Le chef voulait s'étendre. Ah, c'est bien l'ambition, non ? Oui. Mais pour Anne, c'était le choc des cultures. Son père, c'était la cuisine traditionnelle, tout pour son petit restaurant. Et Luc, c'était la nouveauté. Il voyait tout en grand. Alors oui. C'était tendu, dans le couple. Vous pensez que le chef Delvousse voyait quelqu'un d'autre ? Plusieurs fois, pendant qu'on préparait la nouvelle carte, le chef a sui des appels. Il s'éloignait pour répondre, mais c'était une femme. Et ce n'était pas Anne. Elle ne méritait pas ça, après tout ce qu'elle faisait pour lui. Dites-nous, vous étiez où hier, aux alentours de midi ? En Suisse. Je suis partie dimanche soir pour une démonstration à l'école hôtelière de Lausanne, toute la journée de lundi. Et je suis rentrée ce matin. Et ça, c'était dimanche ? Vous êtes certaine ? Très bien. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, capitaine. L'alibi de Perrine Chartier est bon. L'école hôtelière a confirmé. Moi, j'ai épluché l'historique téléphonique de Luc Delvousse et je crois que j'ai quelque chose. Les appels de Noémie Leguay. Noémie Leguay ? Je connais ce nom-là. C'est la décoratrice branchée du moment. Son nom circule pas mal dans la presse. C'est elle qui s'est occupée des deux restaurants. Des appels assez courts dans la journée. Une décoratrice qui appelle son client plusieurs fois par semaine. C'est normal, non ? Sauf que les travaux de déco sont terminés depuis presque deux mois. Et j'ai vérifié, ils n'avaient pas d'autres projets professionnels ensemble. Intéressant. Et aucun appel durant les trois jours qui ont précédé le meurtre. S'ils étaient ensemble, pas besoin de s'appeler. Oui. Excusez-moi, j'en ai pour deux minutes. Je reviens. Sarah ! Salut papa ! Tu devais pas préparer un exposé avec Héloïse, toi ? Si, mais le prof de maths est absent. On a fini à 17h. Et comme demain, j'ai dessiné avec madame Raban, je vais peaufiné mon chef-d'oeuvre. Tu l'as appelé ? Attends une seconde. Je voulais te parler ce matin, mais j'ai dû filer. Tu sais, c'est sérieux l'orientation. Ouais, je me suis renseignée sur les beaux-arts. Je peux faire plein de trucs. Architecte, dessinatrice industrielle. Il y a même de grands auteurs de BD qui sont passés par les beaux-arts. Ouais. Le dessin, c'est super, mais ça nourrit pas, Sarah. Faut que tu penses aussi à d'autres options. Mais papa, je suis douée. Je sais que t'es douée, mais faut pas t'emballer, chérie. On voit toujours ceux qui réussissent, mais c'est loin d'être la majorité, crois-moi. Vous m'avez fait faire de la musique quand j'étais petite. C'est pareil, non ? T'avais 7 ans, ma chérie. Maintenant, faut penser à tes études. C'est quoi ? Tout ça, ça pouvait attendre ce soir. Pas la peine que tu quittes ton précieux travail. Je peux y aller, là, c'est bon ? J'ai d'importants devoirs à faire et un dessin à terminer. J'ai une adresse pour Noénie Logué. On y va ? Merci. Merci. Madame Logué ? Capitaine Briard et shérif, police. On aimerait vous poser quelques questions. À quel sujet ? Quels étaient vos rapports avec Luc Delbos ? Compliqués. Pourquoi ? Parce qu'il a été retrouvé mort ce matin. Logué ? Depuis combien de temps vous êtes enceinte ? Cinq mois. Faut que je ralentisse le boulot, là. C'est Delbos, le père de l'enfant ? Vous l'avez vu, ce week-end ? Non, pas vraiment, non. On viendra pas. Huit mois. C'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre. Enfin, j'ai... J'ai refait la décoration des deux restaurants, je me suis fait mettre enceinte. C'est qu'après que j'ai compris qui est réellement Luc Delbos ? Il m'a sorti le grand jeu. Puis il voulait... se marier, fonder une famille... Tu parles. J'ai vite vu, hein, quoi ? Quand je lui ai dit que j'étais enceinte... Enfin, il a rien dit d'abord. Il a patiemment attendu que j'aie fini la décoration. Pour fêter ça, il voulait absolument... m'emmener un week-end en amoureux. En Hollande. Et puis il fallait faire ça tout de suite parce que le week-end d'après, il y avait le salon à Paris et puis... Et puis qu'après, c'était trop loin. Il m'avait réservé une très belle chambre dans une clinique de luxe. Pour que j'avorte. Il avait tout prévu. Je lui ai envie de le tuer. Je devrais pas vous dire ça à vous, hein, mais... J'aurais pu le tuer. Le vendredi, j'ai appelé sa femme pour tout lui déballer. Il m'a prise de haut. Sauf quand j'ai menacé de prévenir aussi son père, le chef Hurtin. Là, elle a paniqué. Vous l'avez fait, bien sûr. Rien qu'au son de sa voix, je comprends que Luc allait passer un sale quart d'heure. Pour durer, il faut savoir prendre des risques. Innover. Luc avait le don de convaincre. On l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Dès qu'il est arrivé, j'ai su que lui seul pourrait prendre la suite de mon père. Mais vous ne m'avez pas convoqué pour que je vous parle des talents de Luc ? Non. Nous savons pour Noémie Leguay et l'enfant qu'elle porte. Ça a dû être un choc. Elle ment. Elle ne peut pas être enceinte de lui. Vous étiez où, lundi midi ? Vous pensez que j'aurais tué mon mari parce qu'une petite idiote prétend avoir une liaison avec lui ? Vous ne l'avez pas crue ? Admettons. Et votre père, il en a pensé quoi du coup de fil de Mlle Leguay ? Nous cherchons à le joindre. Une idée d'où il se trouve ? Sans doute ce main des rivières. Mon père marche tous les matins. Depuis qu'il a eu son AVC, le restaurant lui a été interdit. Trop de stress. Mais l'appel de Mlle Leguay, il vous en a forcément parlé ? Mon père n'est pas un homme violent. Il n'a pas tué mon mari, si c'est à ça que vous pensez. Foulez-moi la paix ! J'ai pris de voir ma fille ! J'ai pris à toi ! Je m'en ai sûr là-dedans ! J'ai pris de voir ma fille ! J'ai pris de voir ma fille ! Regarde la paix ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Restez ici. Votre fille va bien. On n'est pas en garde à vue, c'est juste une audition libre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Oui. Il n'y a que deux options possibles. Soit vous restez ici, et vous serez coffrés avant d'avoir compris ce qui vous arrive. Deuxième option. Il est avec moi. Il est avec moi, ça va ? Il n'a rien fait. On était ensemble au moment du meurtre. Venez, on va discuter de tout ça. Venez. Un thé, ça ira ? Pourquoi vous s'y inquié de savoir votre fille avec nous ? Je suis allé dîner dans votre restaurant de votre temps. Est-ce que vous avez testé ? Ah, la cuisine moléculaire. J'aime bien quand je sais ce que je mange. Ça, plus on déstructure, plus on veut surprendre. Oui, mais non. Avec la cuisine, on rassemble, on partage, on goûte, on hume. Prends-nous plaisir. Luc Delvaux, c'était plutôt du faire savoir que du savoir-faire. Vous savez, ça fait 15 ans qu'ils veulent voir ma gueule sur leur boîte de congelés. Je les ai toujours envoyés se faire foutre. Les chambères, les meignets, tous. Pourtant, ils m'ont proposé un paquet de pognon. Ah, il y en a des très grands qui l'ont fait. Mais pas vous. Pas moi. Mon héritage, c'est mon petit restaurant. Peut-être pas grand-chose, mais c'est mon cadeau à ma fille. a eu compris trop tard que mon gendre utilisait mon resto, ma fille comme un tremplin. Je connais pas beaucoup de bois-pères qui aiment leur gendre. C'est pour ça que vous l'avez tabassé. Parce qu'il a piétiné votre héritage. Ou bien il y a eu droit pour l'ensemble de son œuvre. Monsieur Hurtins ! Delvus ne respectait rien, n'est-ce pas ? Ni votre fille, ni votre restaurant. De quoi avoir envie de le poignarder et le laisser nu dans sa poubelle. Ça a pas dû être facile à avaler tout ce qu'il faisait subir à votre fille. Il l'a embobiné dès le début et moi avec. Cuisine moléculaire. ses investissements en cascade. Sa maîtresse. Son bâtard. Vous avez une fille ? Oui. Si quelqu'un l'a fait souffrir et passe son temps à l'humilier, vous faites quoi ? Je mors. Mais la vraie question, c'est... Qu'est-ce que vous, vous faites ? Je sais pas tuer ce petit connard. Mais je lui ai cassé la gueule. Il méritait pas autre chose. C'était quand ça ? Vendredi soir. Quand j'ai appris pour l'enfant, je l'ai trouvé. Il était tard. Il était tout seul dans le resto. Je lui ai dit que j'étais au courant de tout. C'est tromperie. C'est projet débile d'expansion et je lui ai foutu mon poing dans la gueule. Voilà. Et après ? Après ? Après, j'étais plus moi-même. J'ai accroché une voiture. Je savais plus ce que je faisais. Ça m'a remis les idées en place. Je n'ai plus jamais revu ce petit salopard. Ok pour vendredi soir. Et lundi, en fin de matinée. Vous n'avez pas joué les prolongations ? Je veux voir ma fille. Elle n'en démore pas. Elle dit qu'elle est arrivée chez son père à 9h30 et qu'ils sont restés ensemble jusqu'en fin de journée. Elle le couvre, c'est certain. En tout cas, ils ne se sont pas concertés. Quand je l'interroge sur son alibi, ils refusent de répondre. S'ils étaient complices, il suffirait qu'ils disent qu'il était avec elle, non ? Tout ce qu'elle veut, c'est voir son père. Bon, on va bien voir ce que donnent les retrouvailles. Pop, pop ! Vous allez où, là ? On a failli se rater, ça aurait été dommage. Bon, il y a un truc qui cloche. Le foie de Delvaux, c'est gonfler d'eau. Et là, je bloque. Un empoisonnement en plus des coups de couteau. C'est ce que j'ai pensé au début, mais non. Il y a sûrement un truc que je n'ai pas encore pigé. Pour l'instant, je m'autant touche. On va continuer à chercher ? Non, pour vous, je ne lâcherai jamais. Je vais le travailler, le chef Delvaux. Organe après organe. Aux petits oignons que je vais vous le mitonner. Shérif, si un jour, il m'arrive quelque chose, par pitié, ne laissez pas m'autopsier. Combien de fois, il faut vous le répéter, mon père était avec moi au moment du meurtre. Vous étiez avec votre fille. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite ? Papa, dis-leur qu'on était ensemble. Bon, vous étiez où, M. Hurtens ? Ça n'a pas suffi, la correction. Vous avez mis à Delvaux ce vendredi soir ? Vous avez remis le couvert lundi ? J'étais... On vous écoute ? J'étais chez Chambert. Les plats préparés. J'ai signé un contrat avec eux. Pour une base de recettes, pour leurs produits, on va avoir ma gueule sur tout leur paquet. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne leur as pas vendu ton nom. Et pourquoi vous n'avez pas dit la vérité à votre fille ? Parce qu'il a toujours dit que Chambert, c'était tout sauf de la cuisine. Tu disais à Luc que jamais tu t'abaisserais à travailler avec eux. J'ai pensé qu'un jour, tu en aurais marre de tout ce qu'ils te faisaient subir et que tu aurais besoin d'argent. C'est pour ça que j'ai signé. Mais c'est pour toi. Oui, très bien. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Je n'ose plus vous en proposer. Ça va. Ce n'est pas parce que je me fais de temps en temps un restaurant gastronomique que je vais me priver de la cuisine légère de madame Chérif. Ça marche. C'était la directrice commerciale de chez Chambert. Elle était présente à la réunion avec Hurtins. Très heureuse du zil. Tant mieux pour eux. Il y a mieux. Une clause du contrat Chambert-Hurtins leur assure une exclusivité réciproque. Impossible pour le groupe de travailler avec Delvos. Au revoir Delvos et ses projets d'agrandissement. Hurtins saura couper l'herbe sous le pied de son gendre. Surtout qu'il comptait investir lourdement dans le deuxième restaurant. Il était aussi prévu que le fils Chambert soit nommé chef de l'établissement. Et Périne Chartier dans tout ça. Ça récompense après des années à subir. Vous savez ce que ça crée une situation comme ça ? De la rancœur. Oui. Et un très bon mobile de meurtre. Périne Chartier a pu être témoin de la bagarre entre Delvos et Hurtins ce vendredi soir quand il lui a balancé ses cas de vérité. Hurtins pense que le resto est vide et peut-être que Chartier est encore là. J'imagine que ça a dû être un choc pour elle. Et si c'est elle, qu'est-ce qu'elle fait de Delvos entre vendredi soir et lundi matin ? Aucune idée. D'autant qu'elle était en Suisse au moment du meurtre. Bonjour Adeline. Je peux te parler ? C'est important. Bien sûr. Excusez. Sarah a eu un cours de dessin il y a une heure. T'imagines cette tête quand elle a appris que t'avais refusé les cours supplémentaires. J'ai essayé d'éteindre l'incendie mais t'es pas un client facile à défendre. Et t'as vu cette dessin ? Elle a quelque chose. Elle est douée mais c'est pas la question. Tu sais comment elle est, Sarah. Elle s'emballe. Je veux juste éviter qu'elle soit déçue. En tout cas, c'est bien qu'elle a hérité de ça. Parce que c'est ça le problème, en fait. Kadir, tu te souviens un jour quand on a aidé ta mère à ranger la cave ? Ce qu'on a trouvé. Un carton rempli des dessins de ton père. Il était doué. T'as jamais voulu parler de lui et j'ai toujours accepté de laisser cette porte fermée mais on était d'accord tous les deux. Si ta fille posait des questions, à elle, tu donnerais des réponses. Je sais. C'est son histoire aussi. Alors, si tu veux pas qu'elle dessine, il va falloir que tu lui expliques. excuse-moi. Je suis désolé, il faut que j'y aille. vous me rappelez ce qu'on fait ici ? On enquête sur un grand chef. Il peut bien goûter sa cuisine. Ravioli nouveau, truffe de pays et noisette pour madame. Brognon de veau et seringue de lierre sauvage risotto en émulsion pour monsieur. Bonne continuation. Merci. Vous versez le contenu sur la viande. Merci, capitaine. C'est vraiment étonnant. C'est donc ça, votre petit péché mignon, la gastronomie ? Si, avec ça, il faut bien s'occuper entre deux meurtres. C'est délicieux. Très bon. Venez, capitaine. On va aller féliciter le chef pour sa cuisine. Je viens de commencer. C'est pas grave. On demanderait un doggy bag. C'est bon, madame. On a deux meufs, 43 cocos. Un barbie bagnée au quartier, deux pains d'expressifs de pommes. Félicitations, mademoiselle Chartier. Une véritable expérience avec du jus moléculaire. Merci, mais j'ai pas vraiment le temps, là. Vous allez le trouver ? Ça a pas dû être facile de faire une croix sur le second restaurant. On est en plein coup de feu. Vous n'avez rien à faire dans les cuisines. Vous avez assisté à la bagarre entre monsieur Hurtin, c'est le chef d'Elbos. Dites-moi, c'est là que vous avez appris que le poste de chef vous passait sous le nez ? Non. Je suis partie plus tôt. C'est le chef d'Elbos qui a fermé. Votre père a dû arriver après mon départ. Et puis, il n'y a qu'à lui demander. Il m'a vue ? Bien sûr que non. On va comprendre comment vous avez fait. C'est qu'une question de temps. Croyez-le ou non, au moment du meurtre, j'étais à 200 km de Lyon. Mademoiselle Chartier était en Suisse et elle vous l'a prouvé. Moi aussi, j'ai envie de savoir mon commissariat en attendant sortez de mon établissement. Non, c'est quoi votre idée ? Parce que sans preuve, on va avoir du mal à arrêter Périne Chartier. C'est peut-être ici qu'on va en trouver une en prouvant qu'elle était dans le restaurant vendredi au moment de la baillarde. Quand Hurtin s'est venu tabasser d'Elbos, il m'a dit que c'était garé dans le parking des employés. Sauf qu'en repartant, il m'a dit qu'il avait cogné une bagnuelle. Regardez celle-ci, un rétroviseur décassé. Donc si c'est celle de Chartier, c'est qu'elle était ici. Possible. Oui, capitaine Briard. C'est pour une identification véhicule. Alpha Mike 425 Roméo Roméo. Merci. C'est la sienne. Je ne sais pas ce qui me retient de la place en garde à vue. Moi, je sais. On ignore comment un s'y est prise pour se fabriquer un alibi. ... ... Ah, t'es là ? Je suis passée voir mamie en sortant des cours. Je lui ai montré mes dessins. Elle était super touchée. Du coup, elle m'a montré ceux-là. C'est mon grand-père qui les a dessinés. C'est pour ça que tu flippes. Je flippe pas. En tout cas, à chaque fois qu'on pourrait parler de ton père, tu finis la conversation avant même qu'on la commence. Et quand je pose des questions à mamie, elle me renvoie vers toi. Même maman, elle sait rien de lui. Peut-être que j'ai pas grand-chose, Antion. Ça va, c'est pas Attila non plus, grand-père. Si. Tu peux pas m'empêcher de faire du dessin parce qu'il en faisait. Onze heures cinquante. C'est à cette heure-ci qu'on arrive ? Si j'avais pas vu que la 504 était de sortie, je me serais inquiétée. J'ai une bonne nouvelle. Et moi, une mauvaise. Qui dégaine ? Les dames d'abord. Bon, j'ai rappelé l'école hôtelière de Lausanne. Ils m'ont détaillé l'emploi du temps de Perrine Chartier lundi, le jour du meurtre, heure par heure. De 10h à 18h, elle était entourée d'élèves pour des démonstrations. Jérif, c'est matériellement impossible qu'elle ait fait l'aller-retour, même en avion. Elle peut pas avoir tué l'Ibdelbos. Désolé, votre bonne nouvelle ? J'ai épluché les relevés téléphoniques de Perrine Chartier. J'espérais trouver la trace d'un amant ou quelque chose qu'elle cacherait. Et ? Rien. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Non, rien de ce que je m'attendais à trouver. Pas d'amis, pas d'amants. Perrine Chartier, c'est boulot, boulot et boulot. Et une réservation régulière au L-bar. Le L-bar ? Un bar lesbien dans le premier arrondissement. J'y suis allé ce matin. Et j'ai eu une intuition. Je me suis intéressé aux échanges de textos entre Perrine Chartier et Madame Delvaux. Rien dans les dernières semaines. Et si on remonte un an en arrière, au moment où Perrine a fait son burn-out, il y en a un paquet. Et tout s'arrête d'un coup. Regardez le dernier échange. De Perrine Chartier à Anne Delvaux. Merci pour tout, vous m'avez sauvée. Je vous aime, Anne. Partons ensemble, à notre restaurant, toutes les deux. Vous savez si Anne Delvaux a répondu ? En plein milieu de la nuit, ça a dû la travailler. Je suis désolée si j'ai pu vous induire en erreur. J'aime mon mari, je ne le quitterai jamais. en espérant vous revoir au restaurant afin de continuer à travailler ensemble. Durs pour Chartier, et donc quoi ? Elle a attendu le bon moment pour se débarrasser du mari gênant. Oui. Oui, monsieur. C'est Doucet, il veut nous voir. L'avocat de madame Delvaux, maître Atteland, qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter. Non, non, c'est croisé une fois ou deux déjà. Je suis venue vous prévenir par simple courtoisie. Ma cliente entend porter plainte pour harcèlement contre vos deux enquêteurs. Ils s'en sont pris à son père, puis à elle, puis à sa chef. Il y a de quoi établir une véritable intention de nuire à l'entreprise de ma cliente. Effectivement. Rechercher un meurtrier, ça cause parfois quelques désagréments. C'est vrai. Le personnel du restaurant est en grande détresse émotionnelle suite à la perte de son chef. Et arrêter l'assassin, ce serait pas bien pour le moral du personnel, ça ? C'est ce que je m'apprêtais à dire à un maître Atteland. Mais je vois que tout est dit. Monsieur le divisionnaire. Maître. Non seulement Perrine Chartier a un alibi, mais en plus je peux prouver qu'elle avait l'intention de rester au service du chef Delvaux. Elle avait donc aucune raison de le tuer. Désolé pour votre théorie, capitaine. Ça y est, ça me revient. De quoi ? Pourquoi on a divorcé, maître ? Vous croyez qu'elle bluffe à propos de son mobile ? Non. Mais on envisage une autre piste. Et donc elle espère récupérer son amour en se débarrassant du mari ? C'est une possibilité, oui. Le corps nu dans la benne ? Le chef était dur avec Perrine et avec sa femme. Une façon de lui faire payer ce qu'elles ont subi. Elle serait complice ? Non, on n'a rien qui prouverait ça. De plus, Anne Delvaux, c'était vraiment folle amoureuse de son mari, au point de nier la relation qu'il a eue avec Noémie Le Guet, la décoratrice. Sans compter qu'elle croyait réellement que son père était coupable. Bon, verrouillez-moi le mobile, amenez-la en garde à vue et faites-la avouer. Il y a juste un tout petit détail qui coince. Oui ? Perrine Chartier était en Suisse au moment du meurtre. 50 personnes peuvent en témoigner. Vous en pensez quoi ? Je suis d'accord avec la théorie du capitaine Sheriff. Mais vous coincez sur la Libye. Quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Colombo ? Le signe des quatre. Sir Arthur Conan Doyle. Bravo, capitaine. Perrine Chartier est un chef de cuisine, pas un génie du crime. On sait que pendant le week-end, Delvaux n'a répondu à personne, n'a renvoyé aucun texte où il a appelé que Perrine. S'il était immobilisé depuis le vendredi soir, ça veut dire quoi ? Qu'elle s'est appelée elle-même ? Pour quoi faire ? Montrer qu'elle est importante. Vous montrez que Delvaux était toujours en activité ? Quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Je crois que je viens de comprendre comment elle a fait pour tuer Delvaux à 200 km de distance. Quoi ? Vous avez bien entendu. Perrine Chartier a tué Delvaux vendredi soir, il a dissimulé dans la chambre froide, il y a la place. Et ça a décalé la datation de la mort. C'est pour ça qu'elle l'a déshabillée, c'était pas pour l'humilier. Mais pour éviter que le refroidissement prolonge, elle laisse des traces sur les vêtements. Oui, elle assiste à la dispute entre le chef Delvaux et son beau-père, ça c'était le vendredi soir, et elle le tue juste après, et cache le corps dans la chambre froide. Et gère le restaurant durant les services du samedi et du dimanche midi. Vous avez tous en tête l'histoire de cet établissement. Commencé par mon père, le chef Hurtins, magnifié par mon mari, Luc Delvaux. Elle place le cadavre dans le conteneur le dimanche après-midi. Elle file en Suisse dans la soirée, pendant que le corps de Delvaux revenait à température. Ce qui fait croire à Dejax que Delvaux a été tué lundi. Sa disparition tragique ne doit pas arrêter l'histoire. Il serait fier aujourd'hui. Je vous laisse avec le chef Chartier. Elle a été formée à la cuisine moléculaire. C'est fait scientifique du froid, elle connaît ça par cœur. Une nouvelle page de cuisine et dépendance s'écrit sous nos yeux. Oui, Dejax, on a une théorie intéressante à vous soumettre. Le chef Delvaux, c'est moi, nous avons beaucoup travaillé pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Avec cette nouvelle carte, notre objectif est double. L'explosion des saveurs et l'esthétisme de l'assiette. Je vous invite donc à me suivre en cuisine. Vous n'avez rien à faire ici, vous allez tout gâcher. Je suis désolée, Madame Delvaux, mais on a la preuve que Perrine Chartier a tué votre mari. Je vous en prie. Criocuisine, ultrason, cuisson sous extraction, des mots barbares au service d'une expérience pour vos papys, pour vos yeux et pour votre cerveau. Bien, passons à la démonstration. Glace aux œufs et l'art fumé. Ça arrive de gosse d'être cuisinier. Faites comme si j'étais pas là. Je serai discret. Bien. Je ne voudrais pas être la briseuse de rêve. C'est gentil. Ce sont des œufs un peu spéciaux, puisque le lard est déjà à l'intérieur, intégré sous forme crémeuse. Voilà ce que ça donne. Je rajoute un peu d'azote liquide. Et je... Merci. Je vous en prie. Je remue doucement. Je n'ajoute rien. C'est juste une réaction moléculaire du eau froid. C'est assez miraculeux, les effets du froid. Et... Voilà ce que ça donne. Qui veut goûter ? Dites-moi, mademoiselle Chartier, un cadavre humain encore chaud qu'on placerait dans une chambre froide à 3 degrés, ça donne quoi, selon vous ? Vous voyez pas ? C'est une experte, pourtant. Personne ne veut goûter ? Bien, je vais vous le dire. Ça ralentit considérablement le processus de décomposition au point de faussée de la datation de la mort. Laissez-moi tranquille. Ce qui vous offre un alibi irréfutable. Périne Chartier, vous êtes passée en garde à vue pour le meurtre de Luc Delvosse. Que s'est-il passé exactement ? Qu'est-ce que c'est ma chambre ? Laissez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Provenez-vous en vous faire une déclaration. Vous avez quelque chose à dire ? Je n'ai rien à dire. Apparemment, vous avez fait une brillante intervention tout à l'heure au restaurant. C'est une belle théorie, il va falloir la prouver. Le carbone 14 va s'en charger. C'est une méthode qui permet de dater avec précision l'heure de la mort. Et qui n'est pas reconnue comme probante dans nos cours de justice. Autre chose ? Sinon, je pense que je vais ressortir avec ma cliente. On sait que vous étiez là au moment de la bagarre entre Luc Delvosse et son beau-père. Et on peut le prouver. Hurtin s'a cogné votre voiture. Et ? Oui, c'est vrai, j'étais là quand ils se sont battus. J'étais au labo, j'ai tout entendu. Et alors ? Vous nous avez menti. Ça arrivera encore une fois ou deux dans votre carrière. Nous, on a l'habitude. Mais vous avez menti à Anne Delvosse ? Ça vous arrive souvent ? Madame Delvosse. Capitaine shérif, j'aimerais parler à mes clientes seule à seule. Érynne. J'en pouvais plus. Quand votre père est parti, il avait seulement un mot chez Luc. Et j'ai voulu l'aider en lui mettant de la glace sur le visage. Mais il s'en est pris à moi. Il était comme enragé. Il a dit des choses. Quelles choses. Que Mademoiselle Chartier était amoureuse de vous. Vous avez parlé à votre mari des textos de Périne. Oui. Il a vu que j'étais bouleversée. Il a voulu savoir. Il a insisté. Je lui faisais confiance. Il était fou de rage. Il a dit que je devais prendre mon pied de le voir comme ça. Il savait que j'attendais le moment de lui prendre son restaurant. Et sa femme. Il a dit qu'il ferait en sorte que je trouve plus jamais de boulot dans une cuisine. Et que tout le monde saurait que j'aimais les femmes. Et là, j'ai pris le couteau. Et... Je ne savais pas comment vous répondre. Je ne voulais pas vous blesser. Tenez. Merci. Il est mort à cause de moi ? Non. Vous n'êtes pas responsable. J'ai tout perdu. Je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer le restaurant. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez recommencer ailleurs. Le restaurant, c'est mon héritage. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Un héritage, c'est d'abord ce qu'on en fait. Je ne connais pas bien votre père, de ce que j'en ai vu. Il vous aime plus que tout. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Probablement l'héritage de mon père. Mais ce qui compte, c'est pas d'où il vient, mais ce que t'en feras. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Assieds-toi et ferme les yeux. Tu peux les ouvrir. C'est très beau. Merci. Contente que ça te plaise. Alors, on en parle quand ? De quoi ? De mon grand-père. Un jour. Un jour. Un jour. Sous-titrage ST' 501 ...